Bienvenue au podcast Le Petit cours féministe, le podcast où on jette un regard nouveau sur la recherche universitaire et où on jase de la place du féminisme dans le milieu académique, puis de féminisme tout court. Ici, on cherche à vous révéler ce que vous ne savez pas sur les femmes et les personnes issues de la diversité de genre, sur leur place dans l'histoire et dans la société, le tout dans une perspective féministe intersectionnelle. En gros, on discute avec des chercheurs féministes de leur domaine d'études, de leurs recherches, des difficultés d'être une femme ou une personne issue de la diversité de genre dans le monde académique et de « mainsplaining ». Aujourd'hui, je reçois Luz Vallière, candidate à la maîtrise en histoire de l'art, qui travaille sur les femmes photographes et sur la technique de l'autoportrait entre 1975 et 2020. Je suis vraiment excitée à l'idée de recevoir Luz parce que nous avons plusieurs points en commun, dont notre passion pour l'histoire des femmes et notre besoin de la faire connaître à tous. Luz est la fondatrice de Fondation Matrimoine, qui a pour but de rendre plus visible et accessible l'héritage des femmes dans nos sociétés. Donc, bonjour Luz, bienvenue au podcast. Est-ce que tu aimerais te présenter à nos auditeuristes pour que ces personnes-là te connaissent un petit peu mieux ? Oui, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, mon nom est Luz Vallière, je suis artiste, chercheuse spécialisée en photographie, et puis également fondatrice de la Fondation Matrimoine. Super. Donc, je vais faire un premier volet de questions qui sont des questions plus d'ordre général. Puis, j'aimerais que tu me parles un petit peu du male gaze et du female gaze. Ça prend vraiment une place centrale, je pense, dans ton projet de mémoire de maîtrise. Oui, tout à fait. Le male gaze et le female gaze. Merci pour la question. Je vais essayer de résumer parce que je pourrais parler pendant des heures sur ces deux sujets très passionnants. Donc, en résumé, le male gaze, c'est un concept qui a été proposé et défini au départ par la réalisatrice et la critique de cinéma Laura Mulvey dans un essai intitulé Visual, Pleasure and Narrative Cinema. Donc, traduction libre, plaisir visuel et cinéma narratif. Donc, c'est en 1975, ça fait quand même quelques années. Et qui postule que dans les films hollywoodiens de cette époque-là, l'image sexualisée des actrices est omniprésente afin de satisfaire le désir, le plaisir de l'homme sans considération pour les femmes en tant qu'être humain. Je prends beaucoup de raccourcis. Mais grosso modo, c'est une division genrée qui impose une vision binaire. Donc, homme-femme qui exclut toutes autres possibilités et qui impose aussi une relation de dominant et de dominé à l'intérieur de laquelle la notion de consentement est exclue. Je pense que les problèmes qu'on a eus récemment, le mouvement Me Too et tout ça qui est parti à Harvey Weinstein, enfin, on ne va pas les nommer parce qu'on ne les aime pas, mais toutes ces personnes dans le cinéma qui ont des relations de travail totalement malsaines, ça s'explique. Je pense que ça prend racine aussi dans la façon dont l'imaginaire est incarné. Plus concrètement, donc, au niveau de l'écriture, donc, les personnages masculins, au niveau des scénarios, donc, les personnages masculins vont être définis avec beaucoup de profondeur, beaucoup de détails. Tu sais, l'homme, il y a un prénom, il y a un nom de famille, il y a un métier, il y a des qualités, des défauts, il y a des très caractéristiques, tu sais, comme des catchphrases, des jurons, une habilité, enfin, bref, on sait exactement qui c'est dans toute sa complexité, tandis que la femme, si on est attentif, bien, des fois, elle n'a pas de prénom, elle n'a pas de nom de famille, elle n'a pas de métier, on ne sait pas trop d'où elle vient, on ne ne sait pas trop d'où elle s'en va, elle n'a pas vraiment beaucoup de textes. Ces dialogues ne sont pas pertinents à l'avancement de l'histoire, elle sert surtout de faire valoir. Au niveau de la façon de filmer, la caméra va s'attarder aux parties sexuées, donc des corps féminins, ça va être des gros plans sur les seins, sur les fesses, sur les jambes. Il y a beaucoup de nudité aussi non justifiée, je n'ai rien contre la nudité ou des actes sexuels qui sont plus ou moins consentants, tu sais. Puis, c'est un concept qui se retrouve aussi en photographie, donc en publicité, en jeux vidéo, en bande dessinée, en fait, dans toute la culture de l'image, aussi en peinture, en histoire de l'art, c'est aussi quelque chose qu'on peut, c'est un concept qu'on peut reprendre pour utiliser des peintures. Puis, ce que je trouve intéressant et troublant aussi, c'est que Laura Mulvey développe des catégories de regard et des niveaux de lecture, puis ça vaut vraiment le coup de s'y attarder pour prendre conscience de nos billets quand on regarde des images, que ce soit des images fixes ou des images en mouvement. On vit dans une culture entourée d'images aujourd'hui, puis ça impacte notre imaginaire. Donc, prendre conscience de ces billets de genre, c'est quelque chose de super essentiel, je pense, en tant que personne. Et le female gaze, qui était la deuxième partie de la question? C'est une théorie féministe qui s'inscrit dans la foulée, donc des écrits de Laura Mulvey, puis qui vise à mettre un point de vue différent. La première fois que le concept a été nommé dans l'espace public, je pense que c'était au Festival du film, Festival international du film de Toronto en 2016. C'était Joey Solawi qui avait fait un discours puis qui avait parlé du concept de female gaze. Mais moi, je travaille surtout à propos, moi, je travaille surtout sur la base de l'essai Le regard féminin, une révolution de l'écran d'Iris Brick, publiée en 1900, non, publiée en 2020, excuse. Et qui explore donc en profondeur le concept, qui propose comme définition, c'est un regard qui adopte le point de vue d'un personnage féminin pour épouser son expérience. Et ce que je trouve intéressant dans cette proposition-là, tu me disais, ce que t'en penses, c'est l'inclusion puis l'ouverture. C'est-à-dire que le regard féminin n'est pas lié au sexe ou au genre de la personne qui travaille le médium. Un homme peut adopter un regard féminin, une personne transgenre peut adopter un regard féminin, une personne tout spirit. Une femme peut adopter un regard féminin. Une femme intègre finalement le male gaze parce que c'est la seule représentation, c'est tout ce qu'on voit depuis si longtemps. Bien qu'on soit une femme, ça ne veut pas dire qu'on n'intègre pas ces valeurs-là comme d'effacement finalement des femmes en tant que sujet. C'est particulièrement ce que moi, je t'écoutais parler puis tout ce que t'as nommé, j'avais des images vraiment très claires dans mon esprit. Tu parles dans ton projet aussi des mémoires de passivité féminine dans l'histoire de l'art en Occident. Puis j'en parle un peu plus vraiment d'un point de vue comme pour l'histoire de l'art. Oui. Je voudrais juste, avant de répondre à ta question, de souligner le travail de réalisatrices équitables au Québec qui font un gros travail de documenter, donc autant au niveau des subventions qu'ils filment, mais aussi la représentation à l'écran dans les films québécois. Et quand tu disais que t'avais des images qu'ils te voyaient très concrètement, ça vaut vraiment le coup de lire leur rapport qui s'est disponible en ligne. Et ça te fait prendre conscience de vraiment l'importance de faire une distribution plus paritaire et équitable des subventions. Ça a un impact direct sur la représentativité à l'écran. En tout cas, je voulais juste les nommer parce que je les adore puis je trouve que leur travail mérite d'être souligné à chaque fois qu'on peut. Puis, oui, donc ta question vraiment précieuse sur la passivité féminine, c'est l'affaire qui me choque le plus. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai commencé à étudier en histoire de l'art. Dans fait, une des raisons, tu sais, c'est ça, je pense que j'étais au secondaire dans un cours d'histoire de l'art la première fois qu'on m'a présenté une peinture, le déjeuner sur l'herbe de Manet, qui est une peinture connue. Je pense qu'elle fait partie de la culture populaire, mais comme en gros, là, c'est des personnes qui sont en train de pique-niquer. Tu as une femme, deux hommes, puis en arrière-plan, tu as une autre dame. Et puis, il y a quelque chose qui me bloquait dans cette... Je regardais cette image-là, puis moi, ça m'était hyper mal à l'aise. J'ai des gens autour de moi, pas tant, mais moi, j'étais hyper mal à l'aise, mais je n'arrivais pas à conscientiser pourquoi. Puis à Manet, j'ai comme fini par comprendre que ce qui m'embêtait, c'est que les deux femmes étaient nues, puis les deux hommes étaient habillés, puis il n'y a pas de raison. Puis même quand tu étudies l'histoire de la création de cette peinture-là, OK, il y a des trucs de baignante, puis ça, mais il y a une espèce de disparité, d'inégalité. Tu sais, pour moi, la nudité sans justification apparente, alors que d'autres personnes sont habillées, tu sais, ça crée des inégalités dans les relations, dans les perceptions, dans l'imaginaire. Puis c'est ça, en poussant un peu plus cette question-là, je me suis aperçue qu'il y avait une certaine conception, donc vraiment en Occident. Moi, ma spécialisation, c'est l'Occident. Le reste, je peux en parler, mais je ne suis pas spécialiste. Donc, dans le domaine des arts visuels, il y a une division genrée des rôles. L'activité de peintre, c'était réservé aux hommes, soi-disant réservé aux hommes, et l'activité d'être vue en tant que sujet de beauté réservée aux femmes. Un genre de pre-male gaze, finalement. Et je dis soi-disant parce que je tiens à souligner des femmes peintresses, il y en a toujours eu. Elles ont été écartées les ouvrages de référence des lieux de diffusion, mais elles ont toujours existé. Il y a Frances Borzello qui fait de la recherche justement là-dessus, qui est vraiment super intéressant. Vous pouvez suivre son compte Instagram. C'est très précieux. Puis, d'autre part, le métier de modèle vivante, ce n'est pas des femmes passives. C'est un métier qui se réalise en collaboration avec le ou la créatrice. Puis, je pense que c'est important aussi de célébrer la part des modèles vivantes dans notre histoire artistique et créative. Puis, tout ça. En fait, ça me fait penser à Sylvia Slate. Je ne sais pas comment dire son nom. Sylvia Slate, qui est née en Grande-Bretagne, mais qui a travaillé à New York. Puis, c'était une féministe, une artiste. Puis, elle détestait ce qu'elle nommait la passivité humiliante qui était imposée aux femmes dans le domaine des arts visuels. Puis, elle a réalisé une série de peintures à l'intérieur desquelles les rôles sont inversés. Donc, je pense entre autres à sa peinture, le bain turc, qui est comme, je ne sais pas si c'est un pastiche ou une reprise du bain turc de Ingres, qui est l'image originale. C'est des femmes nues dans un harem. Donc, des femmes nues dans un harem. Puis, elle, elle a repris la peinture, mais elle met des hommes nus dans un harem. Donc, elle peint des hommes nus dans un harem. Puis, quand on voit l'image, ce qui, en tout cas, moi, ce qui m'a choquée en tant que spectatrice. Bon, ce n'est pas de voir des pénis, ça. C'est comme, ça, on s'en fout. C'est plus la prise de conscience de l'attitude soumise, en fait, et à quel point on a l'habitude de voir, ou on a intégré l'habitude de voir des femmes nues dans des positions où elles sont offertes et soumises. Et quand on voit un homme dans cette position-là, on est vraiment déstabilisé, tu sais. On n'a pas l'habitude de ça, ouais. Cette image-là dont tu parles m'intrigue vraiment. Puis, dès qu'on va avoir fini l'entrevue, je vais aller la googler, parce que c'est, justement, elle s'aime vraiment, ça m'intrigue. Puis, en tout cas, j'ai vraiment hâte d'aller voir cette scène-là. Puis, justement, pour un peu comme contrebalancer ce geste-là, tu sais, tu parles beaucoup des autoportraits, justement, dans ton projet de mémoire. Puis, en quoi le geste pour une femme, tu sais, de se prendre elle-même en photo, c'est une transgression, selon toi? Bien, c'est une remise en question, on dirait, de la passivité, là, d'attendue, donc et espérée de la femme. Et c'est aussi une reprise de contrôle de son image. de ses capacités en tant qu'être humain. On l'oublie souvent, mais on est des êtres humains. On n'est pas juste des fonctions. Puis, je ferais peut-être un parallèle avec le mot autrice. Je sors un peu du champ des arts visuels, mais j'aime beaucoup ce mot-là parce qu'il existait à une certaine époque et ça ne causait pas de discussion. Personne ne remettait ça en question. Puis, avec l'arrivée de l'imprimerie et de l'académie française, ce mot-là a été challengé beaucoup parce que bon, auteur, autrice, ça venait une profession qui est accessible à plus de gens. Et l'académie française voyait ça comme un danger que les autrices continuent d'écrire et d'exister. Et c'était correct pour une femme d'être spectatrice, d'être actrice. Mais autrice, ça ouvrait la porte à la possibilité qu'un homme ait dans sa bouche des mots créés par des femmes. Donc, des idées créées par des femmes, des conceptions du monde créées par des femmes. Et ça, c'était le danger ultime. Et donc, pour faire une histoire bref, il y a eu beaucoup de pression pour retirer ce mot-là. Puis, je trouve que l'autoportrait féminin, c'est exactement ça. C'est des femmes qui, ben, c'est ça, travaillent leur image, mais en fonction de ce qu'elles, elles veulent dire. Et qui, parce que l'autoportrait, c'est un acte de création intime, mais on le réalise en se sachant que le résultat va être vu dans l'espace public. Donc, c'est vraiment l'occasion de remettre en question les attentes imposées par la société, la famille, etc. pour les femmes, mais aussi pour n'importe quelle personne. Je veux dire, ça peut être toutes les attentes liées à l'âge, à l'origine, au sexe. Une personne âgée, femme, d'origine autochtone, qui se prend en photo, en autoportrait. Elle challenge beaucoup de choses, même si elle ne le fait pas de façon consciente. Puis, c'est important que ces images-là circulent, tu sais. Ben, elles imposent, finalement, leur regard à elle en faisant ça. Puis, je ne me rappelle plus dans ma question. Je te posais la question comme spécifiquement pour la photographie, mais tu pourras répondre comme tu le disais. Oui. Ça concerne comme l'histoire de l'art plus largement, l'histoire de la photographie. Mais à partir de quelle époque, en Occident, les femmes commencent à imposer ce regard-là sur elles-mêmes, puis à suggérer, finalement, des autoportraits? Oui, ben, les autoportraits en photographie. En peinture, je ne peux pas dire parce que là, ça sort de mon champ d'expertise. Mais si je prends la question au niveau de la photographie, la naissance officielle de la photographie, on dit toujours que c'est 1839. Il y a des gens avant ça qui ont expérimenté là et tout ça. Puis, ils m'ont dit 1839 parce que c'est le moment où il y a eu le premier brevet pour commercialiser, donc un procédé. Et la photographie la plus ancienne réalisée par une femme date de, pour le Montembourg, 1939. Donc, pour répondre à la question, c'est dès le départ, les femmes ont travaillé le médium. Par contre, donc la photographie la plus ancienne qu'on a retrouvée, ça fait pas longtemps qu'on l'a retrouvée. C'est pour ça que j'ai fait toute cette espèce de contexte historique pour dire que le premier autoportrait photographique en date d'aujourd'hui qui a été retrouvé date de 1850. C'est quand même au début. La photographe s'appelait Bertha Werner Beckmann. Elle avait un studio en Allemagne. Elle a ouvert un studio avec son conjoint. Quand son conjoint décidait, elle a continué à opérer le studio. Elle prenait des photographies, tout ça, elle gérait tout le commerce. Et donc, en date d'aujourd'hui, c'est l'autoportrait le plus ancien. Cela dit, on commence à peine à réintroduire la part des femmes dans l'histoire de la photographie. Alors, peut-être que d'autres découvertes dans le futur vont repousser cette date-là vraiment plus proche de la naissance officielle du médium. Écoute, moi, je trouve ça excitant. C'est pour ça que je te donne une réponse avec plein de contexte et de petites mises en garde que si on refait l'entrevue dans dix ans, peut-être que ça va être une date encore plus proche. Mais je pense qu'en gros, le concept, c'est de retenir que dès le départ, en fait. Puis le défi, c'est que les femmes, elles ont été écartées des livres de diffusion, des livres d'histoire. Donc, c'est pour ça qu'on est en train de justement faire ce travail-là, de réintroduire les femmes dans l'histoire. Oui, tout va dépendre des trouvailles historiques, j'imagine, concernant les femmes et leur correspondance. Exactement, oui, oui. Puis aussi, ma question va un peu plus loin, mais qu'est-ce que les réseaux sociaux ont changé à la pratique de l'autoportrait? On se projette dans le temps? Oui, oui. Oui, les réseaux sociaux, ça fait à peine 30 ans que ça existe vraiment de façon vraiment que tout le monde, que toute la planète a presque embarqué là-dedans. Je pense qu'on ne réalise pas encore l'impact et la fracture que ça apporte. Mais en date d'aujourd'hui, c'est certain qu'il y a une démocratisation des moyens de production, de diffusion. Il y a une explosion de la quantité, d'images qui est produite. Et ce qui est bonne pour les femmes, c'est qu'il y avait une certaine difficulté pour les femmes photographes à faire accepter leur travail par les musées, les galeries, les magazines, donc de vivre de leur création. Cette difficulté-là ne disparaît pas avec les réseaux sociaux, mais elle permet aux femmes d'avoir une option de plus afin de vivre de leur création. On est moins dépendants de la reconnaissance par les pairs, qui est encore très genrée, malheureusement. Et ça, ça apporte quand même une certaine liberté créative. C'est certain que les réseaux sociaux, il y a toute une dimension qui n'est pas artistique. Et ça, j'allais comme exclure de ma réponse. Je me concentre vraiment sur les femmes en art, vraiment. C'est parce que la question de l'autoportrait, le fameux selfie. Donc, c'est ça, c'est totalement une autre question, je pense. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai interprété ta question. Tu me diras si t'es à l'aise avec la réponse. Oui. Puis aussi, je voulais vraiment te poser cette question-là. Puis je sais qu'il doit y en avoir vraiment plusieurs femmes photographes dont il faut regarder les œuvres. Mais est-ce qu'il y en a certaines que tu aimerais nous suggérer? Ah, ça, c'est la question qui tue, hein? Fait que, OK, je vais te nommer, je vais essayer d'en nommer pour avoir un panorama complet. Ben, moi, il y a Sally Wood, en fait, que j'aime énormément, qui est née en 1857, qui est décédée en 1928, elle a travaillé dans les cantons de l'Est. La Société historique du comté de Brom a publié un livre l'année dernière, ou deux ans. Donc, un livre très récent qui est vraiment magnifique. Ça s'appelle Wood and Weaver. Donc, c'est un livre conjoint entre deux photographes. Et puis, c'est tout des noirs et blancs faits à l'époque du collodion humide, donc sur des plaques de verre qui sont vraiment magnifiques. Le travail avec la lumière est très beau. Puis, on voit c'est une autre vision des femmes de l'époque victorienne. Il y a des femmes jeunes, il y a des femmes vieilles, il y a des femmes en extérieur. Donc, ça, c'est vraiment super intéressant. Il y a une photographe que j'aime beaucoup, qui est une photographe néerlandaise et son nom. Je ne parle pas le néerlandais. Donc, Rinneke Digixtra, je crois. Elle fait un travail sur le portrait qui est super intéressant, très subtil, très fin. Oui, ça vaut le coup. J'aime beaucoup Anna Boyi-Azis qui fait du photo-reportage. Elle a gagné un prix avec le World Press Photo. C'était avant la pandémie. Je ne m'en rappelle plus, mais juste un petit peu avant la pandémie. Puis, c'était un reportage sur des femmes qui apprenaient à nager dans un pays où leurs droits sont quand même limités. Donc, elle fait toujours des trucs vraiment super intéressants. Puis, je pense que la dernière que je nommerais, ce serait Zaneli Muoli, qui est sud-africaine. Elle photographe et artiste visuelle. Elle se définit comme non-binaire. Mais je trouve ça quand même intéressant parce que, bon, elle est quand même très militante au niveau de la cause LGBTQ, plus en Afrique du Sud. Puis, elle travaille beaucoup la condition, l'identité lesbienne dans ce pays-là. Ça vaut vraiment le coup de regarder ses autoportraits. Oui, ça m'amène un petit peu à ma prochaine question. Puis, la dernière question pour ce volet-là. Est-ce qu'il y a certaines photographes qui, à ta connaissance, des photographes du passé comme des photographes du présent? Je pense qu'on peut élargir la question. Mais est-ce qu'il y a certaines entrées à la date d'une démarche que de l'humain féministe? Oui, je pense que oui. Puis, c'est quelque chose qu'on voit très régulièrement, en fait, quand on regarde les corpus de femmes photographes. Soit, dans le passé, je dirais que, surtout au Québec, le côté féministe n'était pas là pas nécessairement. Les photographes n'ont pas nécessairement publié des écrits pour revendiquer la profession de photographe comme une profession pour les femmes ou ce genre de choses-là. Comme on voit aux États-Unis ou en Europe, il y a eu vraiment des écrits de femmes qui disaient, OK, bien, écoute, les filles devraient être photographes pour telle et telle raison. Puis, go les filles. Donc, ça n'a pas eu ça au Québec. Par contre, on a beaucoup de femmes célibataires sans enfants ou dans des relations plus ou moins officielles avec d'autres femmes. Il y a une certaine époque où l'homosexualité, le lesbianisme, tout ce qui était non hétérosexuel n'était pas officiel. Donc, ces femmes-là, je pense, le fait qu'elles prenaient leur caméra puis qu'elles vivaient leur vie, c'est quelque chose de féministe sans que ce soit verbalisé. Je pense entre autres donc à la photographe Edith Watson qui a traversé le Canada avec sa conjointe qui n'était pas officiellement sa conjointe, qui était son accompagnatrice ou sa collègue de travail. Mais quand même, quand on regarde leurs écrits et tout ça et leur correspondance, c'est un couple. Et je pense que ça aussi, c'était quelque chose de très féministe de prendre le train, de voyager avec sa copine d'un bout à l'autre. Donc, ça, c'est pour le passé. Pour le présent, oui, tout à fait. Il y a des femmes qui ont vraiment, soit dans le thème, soit vraiment dans la perspective ou soit encore dans la revendication. Je pense que c'est Amédine qui peut être, qui est foncièrement féministe en fait. La photographie peut encore s'y attendre, oui. J'ai un autre volet de questions qui portent plus sur ton projet, ton merveilleux projet. Matrimoine, c'est à la fois un podcast, c'est à la fois un compte Instagram, puis tu nous diras qu'est-ce que Matrimoine est d'autre. Mais j'aimerais savoir comment l'idée de fonder Matrimoine a-t-elle germé dans ton esprit? Donc, j'étais en train de faire des recherches pour l'écriture d'un livre qui s'intitule « Les femmes en photographie » au Québec entre 1839 et 1959. Et ce sujet-là m'a amenée à contacter des tas d'archives, soit des archives régionales, soit des archives familiales, en tout cas à fouiller beaucoup. Et à chaque fois que j'allais rencontrer des gens avec ce projet, la réception était très positive et un peu aussi désespérée en ce sens que trois fois sur quatre, je me fais accueillir par l'archiviste en disant « Oui, j'ai quelque chose dans mes archives. J'ai une boîte ou j'ai quelque chose que je peux te partager. » Je suis vraiment contente que tu t'en occupes parce que moi, j'ai pas le temps de le faire et mes priorités sont toujours ailleurs. On me demande toujours d'autres choses. J'ai jamais le temps de m'attarder à l'héritage culturel des femmes. Et à force d'avoir cette réponse-là, je me suis dit « Écoute, il y a quelque chose à faire. » Donc, la Fondation Matrimoine est née de ces rencontres et de cette prise de conscience qu'au Québec, en fait, l'histoire des femmes, elle n'est pas enseignée, elle n'est pas mise en valeur tant que ça. Et je pense que ça prend ça pour comprendre la société dans laquelle on vit, peu importe notre genre. Donc, voilà, c'est comme ça que le projet, l'idée du projet a germé. Ta dernière phrase était vraiment une douce musique à mes amis. J'aimerais ça que tu me parles un peu de ton passé. podcast aussi, puis c'est quoi l'avenir pour Matrimoine, puis spécifiquement pour ton podcast aussi? Oui, donc le podcast s'appelle Matrimoine, oui. C'est sur les ondes de CISM et c'est diffusé également sur la plateforme web de CISM et de Spotify. Donc, le concept, c'est de créer les ponts des artistes du passé et des artistes d'aujourd'hui. Ça peut être soit par la thématique, soit par la démarche. Chaque podcast a une introduction historique et puis ensuite, il y a une conversation avec une artiste d'aujourd'hui et mes invités sont fabuleuses. À chaque fois, je suis sur le cul. Il y a tellement de talent, d'intelligence et de créativité, de générosité. C'est incroyable. Je suis vraiment privilégiée de pouvoir passer du temps avec ces personnes-là. Puis, j'espère que les gens qui écoutent ont autant de plaisir que moi et trouvent ça aussi passionnant que moi. Puis, pour Fondation Matrimoine, c'est ça. On a donc la balado. On a, au mois d'octobre, c'est le mois de l'histoire des femmes au Canada. Donc, l'année passée, on a fait un genre de mini-festival. Il y avait une exposition, il y avait des conférences, des visites guidées. Il y avait également une conversation sur, justement, des balados qui parlent de la visibilité des femmes ou de l'invisibilité des femmes avec des invités. Et puis, cette année, on veut refaire la même chose, mais un peu plus large, je dirais. Donc, le mois d'octobre, c'est un rendez-vous. Et puis, on travaille, je dirais, en arrière-scène sur un projet qui est un observatoire de l'égalité hommes-femmes dans les institutions culturelles au Québec. Là, on est en train de vraiment conceptualiser et asseoir comment on veut le faire. Mais grosso modo, ce vers quoi on s'oriente, il y a un volet de vraiment documenter le nombre de femmes qui sont dans des postes de prise de décision dans les institutions culturelles. Donc, il y a l'autre volet où on veut documenter le pourcentage des femmes dans les collections d'institutions muséales parce que c'est important, je pense. C'est un revenu qui est important et on n'est pas rendu dans la parité. C'est ça qui me fait le... Je pense que c'est ça qui me fait plus de peine. C'est... On a voté des lois. On est tous d'accord que l'égalité hommes-femmes, c'est important. Puis, on est tellement loin, là. C'est pas parce qu'on a voté des choses que la parité, elle existe. Les femmes sont sur les bancs d'école en art, beaucoup. Puis, quand vient le temps de se professionnaliser, c'est beaucoup plus long et c'est beaucoup plus difficile. Et encore aujourd'hui, les femmes gagnent beaucoup moins que les hommes dans le domaine des arts visuels. Et puis, quand on rajoute la notion de femmes racisées ou femmes issues de l'autochtonie, les premiers peuples, on descend vraiment énormément. Puis, je pense qu'on a un gros travail à faire de sensibilisation pour provoquer le changement. Oui, parce que j'ai l'impression que les femmes travaillent beaucoup aussi, par exemple, comme médiatrices culturelles. Elles sont beaucoup en contact avec le public, mais elles n'ont pas nécessairement des postes de direction, par exemple. Est-ce qu'on peut transposer ça dans vraiment toutes les sphères de la société ou presque? Les femmes en art sont surqualifiées souvent pour les postes. C'est incroyable. C'est juste fou comment les femmes sont surqualifiées par un art. C'est pas un choix de l'engager, mais tu peux pas la rémunérer à la hauteur de ses connaissances. Ça fait que ça, c'est hyper cruel. Puis, je trouve que la médiation culturelle, j'adore ça, j'y crois. Mais c'est aussi le care qui revient dans cette façon d'aborder le métier. Puis, ce rôle-là de femme qui prend soin et qui n'est pas valorisé à la valeur qu'elle devrait être. J'ai souvent trouvé qu'être médiatrice culturelle, c'est aussi un peu être éducatrice à l'enfance, être éducatrice spécialisée. On est appelé à faire beaucoup de tanges et de trucs qui ne sont pas nécessairement dans notre mandat, mais qui sont beaucoup attendus des femmes. Puis, ça vient aussi avec un salaire qui est souvent salaire d'une personne étudiante. Ça fait que c'est un peu, c'est décédant et c'est préoccupant, je trouve. Oui, puis moi, je trouve que la médiation culturelle, c'est un élément clé. Ça bâtit des ponts entre les artistes, puis entre les institutions culturelles et M. et Mme Tout-le-Monde ou les enfants de M. et Mme Tout-le-Monde, comme on disait. Puis, je trouve que non, les personnes qui font ça, c'est souvent des femmes, elles ne sont pas rémunérées à la hauteur de ce qu'elles proposent. Puis souvent, elles proposent des trucs hyper de qualité qui est au-delà des attentes. Franchement, moi, je suis toujours étonnée de la qualité des propositions en médiation culturelle. Puis, ce n'est pas facile. Puis, je trouve que les femmes, on revient encore à ça. On peut tout faire. On s'attend à ce qu'une femme a fait. C'est tout. On n'est pas considérés comme des spécialistes dans notre domaine. Tu sais, la médiation culturelle, c'est un métier en soi. Ce n'est pas gardienne d'enfant. Et ce n'est pas guide. Tu sais, c'est un métier en soi avec des connaissances puis une qualification vraiment particulière. Ce n'est pas tout le monde qui peut faire ça. Je trouve qu'il y a un manque de reconnaissance de ça. Oui. Je suis d'accord avec toi. Je change un peu de sujet, mais est-ce que tu pourrais nous te survoler un peu ton projet de livre, mais est-ce que tu voudrais nous parler un petit peu plus en profondeur des femmes en photographie au Québec entre 1839 et 1959? Oui, mais c'est les débuts de l'histoire. Donc, la photographie, c'est ça. Ça a été fondé officiellement en 1839. Donc, d'où le début du livre. Et je trouve ça intéressant d'aller jusqu'en 1959 parce que le livre a plusieurs couches. Donc, c'est l'histoire de la photographie. C'est l'histoire des femmes au Québec. C'est aussi l'histoire des mouvements féministes qui, tout ça s'imbrique là, parce que bon, les femmes en photographie au Québec exerçaient le métier de différentes façons en lien avec les contraintes légales et les contraintes sociales qui étaient imposées à l'époque. Donc, voilà, moi, je pense que c'est important d'en parler. Ça explique beaucoup de choses. Et puis, c'est aussi un voyage visuel parce qu'il y a quand même du beau matériel. Il y a des choses vraiment intéressantes. Et puis, voilà, donc moi, je suis en train de faire de la réécriture en ce moment puis de revérifier certaines choses pour être certaine que les informations historiques sont bien, sont vérifiées, contre-vérifiées et contre-vérifiées, sachant qu'on fait toujours des découvertes en histoire. Donc, peut-être que je vais réécrire ce livre-là dans 10 ans. Et puis, ce que je trouvais intéressant, bien, c'est ça, c'est qu'on parle de la photographie vraiment argentique, donc le daguerreotype. Et on s'en va en 1951 puis c'est le début de la photographie numérique. Fait qu'on voit toute l'évolution du médium avant qu'on passe à complètement autre chose. Le numérique, ça a vraiment beaucoup démocratisé la photographie. Ce sera peut-être un volume 2, le numérique jusqu'aux réseaux sociaux, je ne sais pas. Et puis, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que ça couvre au niveau des droits des femmes au Québec. Il y a eu la perte de l'autonomie juridique, c'est pas l'autonomie que je veux dire, la perte du statut juridique des femmes mariées en 1866. Et là, il y a eu des mouvements féministes qui se sont mis en place pour retrouver les droits qui ont été perdus. Et je me rends jusqu'en 1959 parce que c'est la veille donc de la Révolution tranquille. Je n'arrête pas. En 1940, les gens me posent la question, oui, mais le droit de vote, c'est en 1940. Mais en 1940, ce n'est pas toutes les femmes au Québec qui avaient le droit de vote. Les personnes de l'autochtonie, les personnes innues, puis les personnes asiatiques n'avaient pas le droit de vote. Elles l'ont eu plus tard dans les années 60. Donc, c'est pour ça que moi, j'arrête en 1959 pour des raisons technologiques, mais aussi sociales, pour sensibiliser au fait que certaines femmes ont eu le droit droit de vote et pas toutes les femmes. Et qu'on est encore un peu là-dedans. C'est-à-dire qu'en tant que femme blanche, on a encore des privilèges que d'autres femmes n'ont pas ou c'est plus difficile, en tout cas. J'ai une question qui n'a vraiment pas du tout rapport dans ce livre. Mais j'ai vraiment envie de te la poser parce que c'est une question qui se pose d'historienne à historienne. mais si tu fais avoir une discussion d'une heure avec n'importe quel personnage historique féminin, qui est-ce que tu choisirais? Oh! On peut pas penser qu'on se lance et parlant, quand même. Il y en a plein, il y en a plein. Bon, d'un point de vue photo, je pense que j'irais avec Elisabeth Fulhamé, je sais pas, c'est une chimiste écossais. Elle a écrit un essai, un ouvrage qui s'appelle Un Essai en Combustion, qui décrit le processus de catalyse, dans le fond, qui est la base du papier photographique. Puis, on n'a pas grand-chose sur elle. J'aimerais ça écrire son histoire. J'aimerais ça la rencontrer pour écrire son histoire. Comment une femme scientifique, à son époque, mon Dieu, ça va être tellement difficile, sa vie, comme ça arrive. En tout cas, voilà. Puis, tu sais, son manque de reconnaissance aussi qui est venu après, tu sais. Donc, ça, mais j'hésite. Ça, puis Belle Hook, aussi, Belle Hook, c'est que tu dois connaître son livre « Art on my mind, Visual Politics », il y a un avant, puis il y a un après dans ma vie. Ce livre-là, c'est, ah oui, c'est riche, c'est, ouais, j'aimerais vraiment ça, passer une heure, je pense qu'une heure avec, ça serait pas assez. Ouais, évidemment. C'est pas que, qu'est-ce que tu penses de mes choix? Non, mais moi, je ne juge pas les choix. C'est impossible de répondre à cette question-là, là, mais je trouve que c'est un bon moment, quand même, là, qu'est-ce que tu as sorti, là. Ouais, ouais. C'est un personnage que j'aime beaucoup, c'est, il y a Imogen Cunigam, qui est une pionnière de la photographie, qui a fait des photos magnifiques. Elle a vécu entre 1883 et 1976-ish. Elle était féministe, elle a fait des photos, elle a participé à la Fondation de Mouvement, elle était comme super active, elle a écrit un texte qui s'appelait « Photography as a Profession for Women », remplie de super bons arguments, puis elle a un sens de la sororité qui est vraiment inspirant, mais ces images sont magnifiques, puis j'aimerais juste comme faire comme un genre de « Hey, pendant une heure, comment tu prends tes photos, tu sais? » Ça ne serait pas une discussion, tu sais, ça serait comme « Hey, comment tu prends tes photos, tu sais? » Ça serait tellement génial. Il y en a quand même pas une heure, je pense que ça ne serait pas suffisant pour les savoirs. Puis j'ai deux dernières questions pour toi, que je pose à toutes mes invités. D'abord, est-ce que ça t'arrive que des hommes t'expliquent des choses que tu sais déjà? Tout le temps! Je m'en doutais bien. C'est une question un peu rhétorique, là, mais... Ah! Puis je parle... Le pire, c'est qu'ils ne réalisent pas. Moi, c'est ça qui m'étonne le plus, c'est le manque de connectivité émotionnelle, tu sais, c'est comme... Oh, c'est génial! Oui, tout le temps, constamment, puis je ne sais jamais comment réagir, tu sais, parce que si tu te mets en colère, bien, la communication est un peu bloquée. Puis si tu l'acceptes, c'est totalement malsain, ça ne peut pas continuer comme ça. Fait qu'il faut que tu trouves un moyen de travailler avec la personne pour lui faire comprendre que tu es au courant, tu sais, puis... Puis aussi, tu sais, en tant que fondatrice, le nombre de personnes qui me disent « Qu'est-ce que je devrais faire? » Non! Qu'est-ce que je devrais faire? Oui. Ça, tu fais un entrepreneur, fait que c'est comme... Ah oui! Bien oui! C'est pas... Oui! Puis là, tu sais, tu pourrais aller contacter telle personne, puis tatata, puis t'es... Hey, je suis désolée, c'est ma vision, puis je travaille avec un super CA, j'ai un comité de programmation, je ne suis pas fermée aux suggestions, c'est vraiment pas ça qu'on fasse la nuance avec les deux, mais quelqu'un qui m'arrive en me disant « Hey, tu sais, je sais mieux que toi ce que tu devrais faire. » Hey, je suis un cahier, non! Désolée, je ne t'agrime! Puis en plus, tu sais, les gens, des fois, les hommes, des fois, ne comprennent pas pourquoi tu ne suis pas leur conseil. Je sais pas si toi, ça t'arrive, ça? Hey, tu sais, je t'avais dit de parler à tes personnes, tu as-tu été? Puis t'es comme « Hey, je t'ai dit que ça ne m'intéressait pas. » Oui, bien, moi, je vais casser vraiment un peu d'énergie. Souvent, j'attends que ça passe, là, quand je me fais mensplaner quelque chose, là, puis après ça, tu sais, j'utilise mon énergie pour se trouver ma première idée. Oui, moi, oui, tout à fait. Très bonne stratégie. Moi, j'avoue que ça m'arrive de le dire. Tu sais, hey, je trouve que c'est correct. Merci beaucoup pour le conseil. Si j'ai besoin de plus de détails, je te ferai signe. Une dernière question pour toi. Est-ce que, selon toi, c'est possible d'être à la fois féministe et chercheure universitaire? Oui, c'est possible. Moi, mon expérience, j'en ai pas vraiment parlé avec d'autres personnes, ça fait que c'est vraiment du ressenti personnel. Je trouve qu'on est à un moment où les choses peuvent être discutées. Les cursus, les syllabus, tout ça, peuvent être discutées, mais n'empêche qu'au final, il y a beaucoup de murs, encore. Il y a beaucoup d'embûches. Il y a beaucoup de refus de remettre certaines choses à jour ou de revoir, de revisiter certaines choses. L'intention est là, mais la concrétisation n'est pas toujours là. Mais je pense que ça peut être très possible, sachant que c'est pas la voie facile, nécessairement. Mais j'haïs pas sur les défis, fait que je t'en vais avec ça. Luce, c'était vraiment un plaisir de t'entendre. Merci d'avoir accepté. Oui, merci énormément. Si vous avez aimé cet épisode de podcast, partagez-le. Abonnez-vous au Petit cours d'Histoire féministe sur YouTube ou suivez-moi sur Facebook. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501